Dans la Manche, Atron, entreprise spécialisée dans la radioprotection, a inauguré un accélérateur de particules de pointe. Il va servir notamment à tester les appareils utilisés dans l'industrie nucléaire ou encore à vérifier la durée de vie de matériel envoyé dans l'espace. C'est une première en France et l'aboutissement de 4 ans de recherche. L'Eila Agoram avec Susanna Nevankic. Nous sommes dans la casse-matte qui loge l'accélérateur. Vous remarquerez que c'est des murs de forte épaisseur, 2 mètres, et globalement, autour de la machine et sur le plafond. C'est un peu l'écrin de votre accélérateur de particules ? Oui, oui, c'est l'écrin, donc voilà, c'est un peu un blocos. Un accélérateur de particules surnommé Félix. Félix, pour faisceau d'électrons et d'une ligne d'irradiation X. Une machine innovante, pas facile à décrire en quelques mots. Dans cette cuve, nous avons un accélérateur d'électrons. On a un petit faisceau d'électrons au départ de la cuve et on va les accélérer tout au long de différentes étapes pour les amener dans un petit faisceau ici. Mon faisceau d'électrons, il arrive ici. Des rayons X pour vérifier, par exemple, le bon fonctionnement de matériel utilisé dans un environnement nucléaire. Avant cette machine, il fallait pour ça utiliser la radioactivité. Désormais, une irradiation maîtrisée suffit. Moins de pollution et plus de possibilités. Nos applications, elles sont simples. C'est de la plasturgie, des applications nucléaires, le vieillissement des matériaux, la durée de vie des matériaux dans l'industrie nucléaire, mais ça peut être aussi des applications dans le spatial. Félix devrait faire rayonner Cherbourg dans le monde entier et pour au moins 40 ans la durée de vie de cette machine.